bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette méditation de ce soir du lundi 8 juin 2020 et nous en sommes rendus à la méditation numéro 80 une dizaine et nous allons voir sans plus tarder ce que veut nous dire la parole aujourd'hui au travers de ce psaume des temps modernes de notre ami pasteur jean-françois denis allons-y merci père merci seigneur merci bien-aimé saint esprit de conduire encore toutes choses ce soir afin que au travers de ce poème dont tu as ouin notre ami pasteur jean-françois denis et bien que ta parole la parole de vérité nous soit encore révélée et enseignée par notre bien-aimé saint esprit dans le nom de jésus et pour ta gloire amen jadis moi aussi je fus un fils prodigue il y a de nombreuses années un jour de sa présence je me suis éloigné mon coeur à ce moment là a été séduit par l'ennemi je n'ai pas su être vigilant et malheureusement plusieurs vies en ont payé le prix la parabole du fils prodigue revête pour moi comme pour plusieurs un espoir illustrant qu'il est possible vers lui de revenir pour vivre avec lui une vie meilleure au delà de simplement prêcher toutes ces histoires trouvées dans la bible de vie brisée commençons dès maintenant dans nos vies et dans nos églises à les vivre et à les appliquer afin qu'elle devienne ces nouvelles assises sur lesquelles fondé et nos vies seront ancrées c'est à ce moment là que nous ferons davantage de place au saint esprit pour accueillir tous ces gens brisés par la vie en les voyant revenir rester briller et à nouveau par lui être restauré arrêtons de juger de condamné de critiquer comme le fils est né dans cette parabole ayant dans la maison demeurer pendant qu'il n'avait rien à se reprocher pardon pensant qu'il n'avait rien à se reprocher mais en réalité il avait perdu son identité je vous en supplie tout comme moi adoptons le coeur du père et aimons comme il a su si bien aimer et ce malgré les blessures que le fils cadet lui avait engendré tout comme le père que nos coeurs soient émus de compassion envers toutes ses filles et ses fils ayant quitté la maison retrouvons nous chaque matin nous aussi sur nos balcons dans l'attente de les voir se pointer à l'horizon et que nous ayons l'honneur de tous les aimer en leur démontrant notre pardon que les meurtres issus du passé puissent devenir un tremplin pour demain où nous serons enclin à célébrer avec eux la gloire du ressuscité car leur vie à nouveau pour lui se mettra à scintiller aimons et pardonnons comme nous-mêmes par le père avons été aimés et pardonnés réjouissons nous de voir la grâce de dieu sur nos vies être appliquées réalisons que la vraie repentance expérimente sa grâce vit sa grâce et fait vivre aux autres sa grâce c'est en vivant cet énoncé que l'on évite de faire du sur place et que l'on soustrait nos vies à être des chrétiens de surface je vous le dis mes amis tel est notre mandat telle est notre mission merci merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit alors pasteur Jean-François nous laisse deux références ce soir Luc chapitre 15 et le psaume 53 alors je vous laisserai aller les lire en entier tous les deux Luc 15 et le psaume 53 et nous nous allons focaliser ce soir notre attention sur une partie du psaume pardon sur une partie du de Luc du chapitre de Luc numéro 15 et en particulier sur la parabole du fils prodigue des versets 11 à 24 donc Luc chapitre 15 verset 11 à 24 c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui nous parle et alors on connaît bien sûr la parabole du fils prodigue on va pas la lire en entier on va simplement lire ce qui concerne le fils prodigue non pas le fils aîné mais simplement la partie parce que bon on est ce soir comme on essaye de ce n'est pas un culte c'est une méditation donc on essaye de prendre les passages non pas qui nous intéressent mais qui sont en rapport tant que faire se peut avec la lecture du psaume des temps modernes il est écrit à partir du verset 11 jusqu'au verset 24 il dit encore un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père mon père donne moi la part de la fortune qui doit me revenir et le père leur partage à son bien peu de jours après le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait est parti pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine survint dans ce pays et il commença à manger de tout il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que manger les pourceaux mais personne ne lui en donnait rentré en lui-même il se dit combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine je me lèverai j'irai vers mon père et lui dirai père j'ai péché contre le ciel et envers toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais le père dit à ses services serviteurs apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui mettez-lui une bague aux doigts et des sandales pour ses pieds amenez-le vos gras et tuez-le mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé et il commencèrent à se réjouir Amen alors notre Seigneur comme on le connaît chaque jour davantage et bien au travers de cette explication de cet enseignement de cette parabole c'est à chacun d'entre nous qu'il parle c'est un enseignement c'est un une image un type comme on pouvait dire dans l'Ancien Testament beaucoup d'images de l'Ancien Testament parlait de notre Seigneur Jésus et de ce qu'il allait faire et là c'est la même chose c'est dans le Nouveau Testament mais c'est un type une image une image du pécheur que nous étions et que chacun peut-être à un moment donné peut-être et qui est racheté une histoire complète une histoire complète de ruines on va le voir et de réconciliation ici nous pouvons voir et on va voir les différents degrés et on peut imaginer et on va le voir ensemble les escaliers des escaliers et en fait on peut voir ici les marches descendantes et ascendantes comme un escalier marche par marche le fils prodigue est descendu et afin de remonter on va le voir ensemble Jésus-Christ ici notre Seigneur décrit le Père mettant l'anneau de la réconciliation aux doigts de son fils nous l'avons lu qui rentre à la maison alors regardons ensemble cette image de cet escalier de ces marches qui descendent et qui remontent prenons reprenons donc ce que nous venons de lire au verset 12 le plus jeune dit à son père donc mon père donne moi la part de la fortune qui doit me revenir on peut voir ici le fils cadet on n'a pas d'âge bien sûr mais il devait déjà être majeur c'est une évidence et il a passé tout son temps avec son frère avec voilà il travaillait sûrement avec son père et son frère et peut-être qu'à un moment donné il a eu marre marre de cette vie marre d'entendre comment dirais-je toujours peut-être la même chose de faire toujours la même chose il en a eu assez et il a demandé sa part d'héritage cela peut nous représenter chacun d'entre nous on peut quelquefois en avoir assez d'entendre toujours les mêmes choses d'entendre peut-être chaque jour prêcher la parole et se dire oh j'en ai assez c'est toujours la même chose parce que l'ennemi elle est là comme je viens de partager sur quelques minutes avant que nous parlions une image sur le mur sur notre mur facebook on voit on voit Satan le diable assis sur une chaise image en noir et blanc et il projette sur le mur vous savez comme on faisait quand on était plus jeune les plus petits ne comprennent pas ne savent pas et avec de la lumière et bien on fait une ombre et cette ombre qu'il projette sur le mur et bien l'ombre avec ses mains il fait l'ombre d'un ange et on voit un enfant un petit enfant qui regarde cette ombre projetée vous savez les ombres chinoises voilà et et cette ombre chinoise qu'il envoie et bien c'est un ange et pourtant derrière c'est lui assis mais bien souvent nous sommes attirés par toutes ces projections dans nos vies toutes ces images qui nous viennent dans notre tête et si nous n'avons pas le discernement et si nous nourrissons pas comme on a pu le dire je crois hier de la parole de Dieu au quotidien et bien ces ombres chinoises deviennent une réalité dans nos vies et c'est sûrement quelque part et bien ce qui est arrivé à ce jeune homme il en a eu assez donc faisons attention de ne pas nous laisser attirer comme le disait pasteur Jean-François et qu'un jour et bien nous soyons tenter d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs ce qu'il a fait et que cela touche non pas simplement nous mais aussi beaucoup d'autres personnes autour de lui et au travers de cela on voit l'obstination dans cette marche celle du haut parce que là il n'y aura pas enfin c'est la première marche descendante donc ils descendent l'escalier verset 12 et on peut le voir presque ordonnant à son père on le voit donne moi est-ce que tu peux non donne moi c'est presque un ordre qu'il demande à son père cette obstination qu'il a donne moi la part de la fortune qui doit me revenir qui doit il est obstiné je t'ordonne je t'ordonne père de me donner ma part celle qui me revient et on voit à la fin de ce verset 12 la bonté du père qui dit où c'est écrit et le père leur partage à son bien il n'est pas dit lui donna sa part il est dit il est écrit leur partage à son bien c'est à dire qu'il a partagé non seulement la part du fils cadet mais il a donné aussi la part devant revenir au fils comment dirais-je aîné le fils aîné a eu six à part parce que tout le monde ne se serait pas écrit leur partage à son bien hein voilà ça a été il lui partage à son bien ou lui donna sa part donc ici on voit la bonté du père la bonté de dieu envers chacun de ses enfants oui nous pouvons quelquefois réclamer aussi à notre père des choses est-ce que nous sommes en droit de le faire non parce que identifions nous à ce fils cadet c'est cela que la parole et que notre seigneur nous partage cet enseignement bien souvent on réclame des choses à tort mais notre père est tellement bon qu'il nous partage qu'il nous donne notre part même s'il sait que c'est pas forcément bon pour nous mais quelquefois nous devons apprendre au travers d'une leçon afin que cela nous touche et qu'on la comprenne verset 13 peu de jours après le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait est parti pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche l'éloignement on s'éloigne on s'éloigne de qui ? de notre père de notre seigneur de notre bien-aimé saint-esprit on refuse c'est rechercher les plaisirs du monde la prodigalité c'est-à-dire les dépenses excessives dans le monde c'est également l'égoïsme parce qu'il ne pense qu'à lui la séparation une séparation un mur de séparation qu'il dresse lui-même qu'il qu'il bâtit lui-même dans son coeur une séparation spirituelle envers notre père et ce que bien souvent nous pouvons faire et bien sûr entre son père sa famille terrestre attention attention de ne pas bâtir des murs autour de notre coeur des forteresses qui ne sont pas les forteresses de Dieu qui nous protègent de l'ennemi mais des forteresses de l'ennemi afin de nous éloigner de Dieu attention comme je l'ai déjà dit l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs c'est simplement parce qu'on ne l'a pas arrosé suffisamment devant soi chez soi verset 14 lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine survint dans son pays et il commença à manger de tout on peut voir ici le manque le manque aussi bien bien sûr physique mais surtout cette pauvreté spirituelle ce désert spirituel qui commence à venir cette famine spirituelle quand on se nourrit pas de la parole de Dieu on en a parlé je crois hier et bien forcément à un moment donné on a faim et là quand on a faim l'ennemi vient nous donner à manger rappelez-vous de ces ombres chinoises verset 15 il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux les pourceaux c'est dire les porcs ces porcs qui eux mangent de tout qui se plaisent dans la boue c'est là même quand ils sont propres ils vont se jeter dans la boue ils se c'est là et ils mangent de tout malheureusement quand on a la pauvreté spirituelle qui arrive quand il y a les murs de l'ennemi qui se sont construits autour de notre coeur bien souvent nous jetons dans la boue du monde cette boue nausée abonde et qui nous amène toujours plus profondément à descendre cet escalier nous menant dans des abysses un vide abyssal dans notre coeur comme dans notre esprit dans nos pensées des pensées toujours plus noires l'humiliation car dans ces cas là on n'a plus rien on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour survivre et si jamais l'ennemi est toujours là pour nous proposer toujours quelque chose pour nous en sortir mais en fait ce quelque chose est simplement fait pour nous faire des complémentaires et on le voit au verset 16 il est écrit il l'aurait bien désiré se rassasier des caroubes c'est-à-dire les caroubes c'est ce ce que l'on donne pardon non c'est plus gros que c'est un genre de fruit enfin légumes que l'on donne allongé que l'on donne comment dirais-je aux pourceaux ça vient du voilà c'est ça ça vient du caroubier c'est le fruit du caroubier un arbre que l'on connaît parfaitement que je ne connaissais pas pardon il est dit dans la définition que c'est une gousse longue et plate contenant une pulpe d'une saveur douceâtre et effectivement dans cette définition de pourquoi il a utilisé ce mot caroube et bien non seulement parce que c'était ce que l'on donnait à manger aux pourceaux mais ce n'est pas un hasard c'est une saveur douceâtre quelque chose qui est doux au palais quelque chose qui est peut-être un petit peu sucré qui passe bien qui attire oh c'est bon ouais on est prêt à accepter ce que mangent les porcs parce qu'ils nous attirent avec des choses sucrées mielleuses comme il l'a fait avec Adam Yèves et on tombe dans le panneau et le fils cadet était prêt le fils prodigue était prêt il aurait aimé pas qu'il était prêt il aurait aimé qu'on lui donne il aurait aimé mais que Néni pardon il ne les a même pas eu même ça ce qu'on donnait à manger aux pourceaux il ne l'avait pas l'humiliation totale complète la famine spirituelle et physique voilà ce que cela nous amène de rejeter Dieu cette apostasie des derniers temps qui nous est décrit le rejet de Dieu avant c'est avoir par ses ombres chinoises de l'ennemi verset 17 rentrer en lui-même c'est-à-dire il réfléchit c'est ça rentrer en lui-même il réfléchit il regarde à lui il réfléchit il pense il se dit combien d'employés combien d'employés je suis peint en abondance et moi ici je péris à cause de la famine il y a une prise de conscience une prise de conscience et il se rappelle que même s'il en avait assez peut-être d'entendre toujours la même chose chaque jour et bien il se nourrissait son coeur était nourri peut-être qu'il ne comprenait pas tout qu'il ne voulait pas entendre toute chose ou écouter toute chose et que ses pensées étaient vagabondes ou que peut-être il se levait et puis allait faire autre chose pendant que son père parlait mais il recevait cet enseignement cette nourriture spirituelle et en tout cas il était nourri aussi physiquement parce que l'un va avec l'autre et donc là il se retrouve sur ce palier après avoir descendu tous les escaliers jusqu'au plus profond là où il était misérable et là il est arrivé au plus bas il ne peut plus tellement descendre sinon à la mort et il est au plus bas et là le fait qu'il ait cette réflexion lui permet d'envisager un autre escalier non plus celui qui descend mais un escalier qui commence à se poindre à voir le jour peut-être qu'il était caché par un brouillard une brume une brume se dissipe et il voit qu'il y a un autre chemin un autre chemin un autre chemin qui ne continue pas à descendre mais qui lui montre une marche qui commence à monter et là verset 18 il dit je me lèverai je me lèverai j'irai vers mon père et lui dirai père j'ai péché contre le ciel et envers toi je ne suis plus appelé ton fils traite moi comme l'un de tes employés il prend une résolution verset 18 je me lèverai ce qui veut dire quoi c'est-à-dire qu'il était allongé peut-être que les gens passaient à côté de lui ne regardaient même plus il était à l'agonie prêt à mourir et là il y a une résolution une décision parce que notre père est toujours là en esprit et cette résolution il la voit avec cet escalier qui se dessine et il se repend il se repend il prend une décision et il veut se rependre on le voit dans le verset 19 et je ne suis quand il dit je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite moi comme l'un de tes employés ça c'est la repentance j'ai péché contre toi père tu m'avais pourtant averti dans la parole dans tes enseignements quotidiens de m'attacher à toi de toujours avoir mes yeux vers toi de m'abandonner ton coeur mais je me crois toujours plus intelligent plus intelligent que toi qui m'a créé plus intelligent plus de connaissances je pense que la parole qui est esprit est vérité qui est oui et même et je me laisse embarquer j'ai péché contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite moi comme le premier mais je sais que je serai toujours mieux que là où j'étais pardon père pardon pardon bien-aimé Saint-Esprit de ma misérable conduite qui a été la mienne voilà ce que dit le fils cadet verset 20 il se leva et alla vers son père on voit à chaque fois je me lèverai la repentance il se leva ça c'est ce qu'il a imaginé ce qu'il allait dire et qui va dire et donc au verset 20 il a pris cette résolution notre bien-aimé Saint-Esprit qui convainc du péché nous donne déjà ce qu'il faut dire et cette volonté de repentance à la croix de notre Seigneur là où tout est pardonné et là au verset 20 il se leva et alla vers son père c'est plus du passé si plus je je me lèverai non il se leva et alla vers son père comme il était encore loin encore et bien son père le vit et fut touché de compassion il courut se jeter à son cou et l'embrassa oui comme le disait pasteur Jean-François tenons-nous au balcon de notre vie non pas que pour nous mais pour tous ceux qui se sont laissés détourner de la vérité par l'ennemi là où l'ennemi projette toute son agressivité sur les enfants de Dieu car il veut détruire et gorger et tuer le père lui qui qui a des enfants peut le comprendre et bien il est là le père au sens général c'est bien sûr les parents au niveau terrestre et le père au niveau spirituel notre père Dieu et bien tenons-nous tenons-nous sur le balcon bien sûr c'est un balcon imagé regardant au loin ceux à qui nous avons pu parler enseigner peut-être chaque jour la parole qui était plein d'entrain au début et qui petit à petit se sont détournés se sont éloignés au petit à petit une marche à la fois avant de se retrouver au plus bas mais guettons parce qu'ils vont revenir parce que quand ils seront au plus bas ils seront ils se rappelleront d'où ils sont partis et guettons-les comme le père a guetté son fils cadet et qu'il l'a vu au loin et c'est ce que fait notre père il est toujours là toujours là il attend notre retour soyons-nous aussi en tant que parents physiquement au niveau famille mais aussi parents spirituels prêts à toujours ouvrir nos bras et à regarder au loin ceux qui étaient perdus et qui reviennent afin qu'il y ait cette réconciliation que nous courions nous aussi les bras ouverts vers ceux qui reviennent peut-être contris et nous comme notre père avec un coeur il est dit rempli de compassion peut-être que ce père pleurait comme notre père j'en suis persuadé quand un enfant revient et bien pleure de joie merci père le fils au verset 21 lui dit père j'ai péché contre le ciel envers toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils on voit que ce qu'il avait imaginé que le bien-aimé Saint-Esprit avait lui avait mis à coeur de dire et bien il le fait et il le dit quand notre bien-aimé Saint-Esprit nous met à coeur quelque chose ne le cachons pas ne mettons pas un couvercle dessus mais exprimons les choses car il est bon de faire ce que l'on dit et de dire ce que l'on fait merci merci bien-aimé Saint-Esprit verset 22 et on voit là cette montée on le voit cette montée il n'est plus dans le brouillard il commence à apercevoir le soleil qui rayonne verset 22 mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui une bague aux doigts et des sandales pour ses pieds le père le recouvre de ce vêtement nouveau il repasse des ténèbres à la lumière il devient cet homme nouveau qui se rappellera toujours d'où il est venu d'où il est venu ce qu'il a été ce qu'il a subi ce qu'il a dû vivre c'est ce que le père nous donne lorsque l'on passe des ténèbres à la lumière au nom de Jésus un vêtement nouveau et il nous met une bague aux doigts cette bague symbolisant de la réconciliation oh gloire à toi gloire à toi enfin les deux derniers versets lorsque le père dit amenez-le vos gras et tuez-le mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir le repas il n'y a plus de brouillard du plus bas où il était nous sommes arrivés au plus haut où nous pouvons nous réjouir avec nos frères avec nos sœurs avec notre père notre Seigneur notre bien-aimé Saint-Esprit un repas symbolisant notre retour la réconciliation le fait de nous aimer les uns les autres à nouveau symbolisant quelque part également ce futur repas des noces que nous prendrons avec notre Seigneur à un moment donné quelle joie d'être revenu ce cheminement ce voyage du pèlerin à avoir compris que là où nous devons être c'est dans notre maison dans la maison de notre père comme nous avons pu le méditer également non pas dans les parvis mais là où notre Seigneur par sa chair a déchiré le voile du temple dans le lieu très saint où nous pouvons contempler à tout moment la gloire de notre père dans le nom de Dieu merci père merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir mon épouse arrive mon épouse arrive merci merci Seigneur encore pour cet enseignement ce soir merci pour tous que tu nous donnes aussi parce que tu nous donnes cet esprit de révélation mais également cet esprit de discernement tu nous donnes ce discernement bien-aimé Saint-Esprit afin que nous percevions les choses dans nos vies alors oui soyons vraiment comme ce fils prodigue qui malgré ce temps d'éloignement et bien après avoir vécu des choses difficiles dans la vie et après avoir vraiment comme on pourrait dire vulgairement toucher le fond et bien n'a plus d'autres raisons de de nouveau se relever mais se relever avec cette main tendue qui était toi et cette main tendue qui était son père alors oui venons à toi et même si nous nous sommes écartés pour certains pendant un certain temps ou pour quelquefois ou pour toutes les choses que qui brillent dans ce monde et bien sachons revenir à toi revenir en te demandant pardon mais aussi en s'humiliant mais aussi en venant à toi tous reviens voir son père t'es un fils ou une fille qui est heureux ou heureux de retrouver son père de retrouver cette réconciliation et cet amour oui parce qu'il n'y a que toi qui donne tout cet amour cet amour puissant cet amour si grand que tu as pour nous alors oui merci soyons comme ce fils ou comme là comme ce fils mais aussi comme une fille et sachons revenir à toi sachons aussi et bien nous aussi en tant que frères et sœurs en tant qu'enfants de Dieu et bien sachons aussi rattraper sachons aussi entourer de notre amour sachons aussi reprendre nos frères et sœurs ou les personnes que nous voyons chuter sachons simplement les reprendre avec cet amour et en les conduisant vers toi père oh merci merci bien aimé encore saint esprit et bien pour tout ce que tu nous as révélé ce soir merci encore d'avoir ouvert nos yeux merci encore pour ta bonté Seigneur Jésus pour ta bonté père alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus Amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce lundi premier jour de la semaine et comme mon épouse a dit nous vous bénissons abonamment dans les dans de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ nous vous donnons rendez-vous demain soir au même endroit à la même heure et nous souhaitons une très bonne soirée passez une bonne soirée une bonne nuit et soyez en forme pour demain pour le prochain enseignement merci père merci Seigneur merci bien aimé saint esprit Amen